Yo, salut les amis, voilà comment ça se passe quand tu dis quelque chose de mal et que ça fait tout un cinéma. Bon, hier soir, j'étais sur un site de discussion, donc un site social. Un gars a mis une photo d'une femme très belle, je ne vais pas dire le contraire, elle était charmante, mais qui était ronde. Donc, c'était le sujet, quoi. Et là, donc, il y a eu des commentaires, et donc des commentaires de gens, mais bon, les gens, parfois, ils sont un peu faux, mais bon. Ils sont là, ils disent des commentaires, ouais, elle est magnifique, une femme, machin, ils parlaient du cœur, voilà, quand tu peux être ronde. Mais tu as du cœur, machin, ça, là-dessus, je ne dis pas le contraire. Moi, j'ai marqué un petit commentaire, moi, j'ai dit, oui, mais ces pommes, elles restent ronde, elles restent grosses, pardon, voilà ce que j'ai dit. Et là, ben là, ça fait un scandale, ça fait un scandale, mais comme si j'étais un meurtrier, quoi, comme si j'étais un homme sans cœur, sans tout ça, quoi. Et donc, bon, il y a certaines personnes qui ont répondu à ce que j'ai dit, et c'est tout à fait logique. Mais moi, ce que je ne comprends pas, et ce que j'aimerais comprendre, c'est que on arrive à un point où que, bon, si tu dis quelque chose, tu dis une pensée, mais pas en mal, encore plus, c'est ça le truc, c'est pas en mal, si tu dis une pensée, et puis que derrière, on t'insulte, mais on t'insulte de tout, genre connard, petit con, machin, pervers, pervers, tout ça parce que tu as dit qu'elle est grosse, elle reste grosse, et on traite de pervers. C'est énorme, pervers, mais vous n'imaginez pas ce que ça veut dire, pervers, quoi, c'est quand même, c'est grave, quoi. Et donc, moi, j'ai dit, écoute, j'ai répondu à cette personne gentiment, je ne suis pas rentré dans son jeu d'insulté, parce que ce n'est pas du tout mon style, les seules fois où j'insiste, où je dis un mot, comme un gros mot, c'est quand je vois, par exemple, une photo sur ce site de discussion, avec un mec en train de tenir un chat étranglé, là, je dis, ok, là, je me sens, là, j'ai mal, là, je dis, voilà, t'es un gros con, ceci, cela, t'as pas honte de vivre, ouais, là, je suis d'accord. Mais quand tu dis, ouais, mais elle reste grosse, et que de suite, on traite de pervers, bon, ok, je peux m'excuser, je peux dire, elle reste ronde, voilà, si ça peut mieux passer pour vous, elle reste ronde. Mais de m'insulter de pervers, ça m'a touché quand même. Donc, alors, moi, j'invite, et je le répète, et je pense que je l'ai déjà dit sur mes vidéos, j'invite toutes les personnes à me contacter en privé, s'ils veulent, on s'échange de numéros, on en discute, et on se voit, et on prend un café ensemble, hommes ou femmes, parce qu'on est quand même des adultes. D'accord ? Me dire à moi, moi, je te vois dans la rue, je te la tagueule, mais écoute, je t'invite à venir me voir dans la rue, toi, la fille qui m'a marqué que j'étais un pervers, je t'invite à venir de me voir dans la rue, on se donne un rendez-vous, et puis on verra, si tu vas me répéter tout ce que tu m'as dit en passe, sans être méchant, moi, je te dis, je t'invite à boire un café, comme je t'ai dit, je t'invite à boire un café, et on en discute, et on s'échange des opinions. Est-ce que les sites, les sites de discussion, c'est fait pour ça, pour avoir des opinions différentes ? Si tu peux pas dire quelque chose de suite sur une contrainte, c'est que c'est toi qui as un souci à la base, c'est pas moi. Moi, j'ai juste dit, voilà, voilà comment ça se passe, la fille, elle reste grosse. Ok, le mot grosse, ça fait mal à entendre, je suis d'accord avec vous, regardez, moi, je suis bien maigre, je suis pas parfait, j'ai tous les défauts du monde, d'accord ? Je suis comme tout le monde, et c'est pas parce que je dis ça que je suis un mauvais garçon. Avant de me juger, et avant de me juger sans me connaître réellement, apprends déjà à me connaître réellement, ça veut dire de me faire face à face, et peut-être que tu as une autre opinion de ma personne. Parce que, crois-moi que sur toutes les personnes que j'ai, que je connais, il y en a beaucoup qui m'apprécient, il y en a qui m'apprécient pas, mais ils sont tellement, ben, excusez-moi du terme, ils sont tellement focus qu'ils n'arrivent pas à me dire en face ce qu'ils ressentent. Moi, je t'invite, moi, moi je t'invite dans un café, où tu veux, dans un lieu sain, et on en discute. Moi, tu vois, j'ai eu des, j'ai eu, il y a un gars, il n'y a pas si longtemps de ça, un bon ami à moi, il a voulu me dire quelque chose, il m'a dit, non, je préfère te dire en réel quand je vois. Il n'y a pas de problème, ça a mis un mois, on s'est croisés, quand on s'est vus, il m'a dit ce qu'il pensait, et depuis, ben, pas de problème, je lui ai dit mon opinion, il m'a dit son opinion, on n'est toujours pâte aujourd'hui, tu vois. Alors, avant de me juger, et avant de m'insulter de pervers, parce que c'est pervers, je suis quand même papa, j'ai quand même un enfant, tu vois, et pervers, c'est quand même dur. Je pense que si, avant d'écrire des mots sales, regarde-toi dans une glace, et dis-toi que c'est peut-être toi qui as un souci à ce moment-là. Parce que moi, ce que j'ai dit, c'est pas la fin du monde, d'accord ? Voilà, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe pour mon opinion. Ok ? Comme vous voulez. Allez, tchuss !